Voici le Volvo XC40, c'est le premier SUV compact de la marque suédoise. Il mesure 4,43 m de long, ce qui le met en face en termes de gabarit des 3008 ou 4 jars. Mais il vise un peu plus haut en termes de positionnement. Il vise plutôt les BMW X1, Audi Q3, Jaguar E-Pace ou Land Rover Evoque. En termes de design, ce n'est pas un copier-coller en plus petit des XC90 ou XC60. Il a sa personnalité, chacun jugera s'il aime ou il n'aime pas. Au lancement, sous le capot, on a un T5 de 247 chevaux en essence et un D4 de 190 chevaux. Un peu plus tard, il va y avoir des motorisations plus modestes qui vont arriver, histoire de faire baisser le ticket d'entrée. Le T5 et le D4 sont uniquement proposés en transmission intégrale et boîte auto à 8 rapports pour l'instant. A l'intérieur, on retrouve quelques éléments connus sur le XC60, comme l'écran central vertical, le volant, le combiné d'instruments entièrement digital ou la grosse molette de volume. Mais le dessin de la planche de bord est différent, de même que les aérateurs. La qualité de présentation est assez soignée, mais inférieure à celle d'un X1 à cause de quelques ajustages. On apprécie les nombreux rangements. L'équipement de cette version haut de gamme est très complet, notamment en aide à la conduite. A l'arrière, l'habitabilité est dans la bonne moyenne de la catégorie et permet à deux adultes de s'installer correctement, mais la place centrale reste inconfortable. Nos mesures révèlent un coffre assez vaste pour le segment, inférieur à celui d'un 3008, mais supérieur à celui d'un X1 et plus de 100 décimètres cubes plus grand que celui d'un Evoque. Ce XC40 repose sur une nouvelle plateforme. Malgré un gabarit assez proche du 3008, il est plus lourd et ça sent un petit peu en dynamisme. Malgré tout, notre modèle d'essai avec des roues de 20 pouces et sans suspension pilotée s'est montré assez remarquable, en compromis, avec un bon confort, que ce soit à basse vitesse ou sur route, tout en restant assez dynamique. C'est vraiment une bonne surprise de ce côté-là. Sous le capot, on a donc le T5 essence de 247 chevaux, contrairement à ce que son nom indique, il s'agit d'un 4 cylindres turbo essence. Et malgré les 247 chevaux, il n'est pas question de sport. Alors, on relance très facilement, y compris sur autoroute, il n'y a pas de problème. Malgré tout, ce n'est pas vraiment coup de pied au cul. On attendait peut-être un petit peu plus. On aurait plutôt apprécié la douceur d'utilisation générale, d'autant que la boîte 8 automatique est très douce. Question performance, en effet, ce XC40 T5 paye son poids élevé et ne fait pas mieux qu'un GLA 250 de 211 chevaux ou se voit surclassé par un X1 25i de 231 chevaux, tout en étant plus gourmand qu'eux. Côté tarif, la gamme démarre pour l'instant à 45 000 euros avec le diesel de 190 chevaux et notre modèle d'essai atteint 52 000 euros hors option, avec un équipement très complet. Des prix qui placent en tout cas ce XC40 face au X1 évoquent et consorts. La version T3 de 150 chevaux, attendue pour le printemps, devrait faire passer le ticket d'entrée sous la barre des 35 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada